Lors de l'épisode marié au premier regard 2024 du 13 mai, qui est d'or et déjà disponible sur 6 Playmax, Romain a enfin rencontré Clémence. Mais tout ne ceste pas passé comme prévu. L'expérience de Romain ressemble à des montagnes russes. Alors qu'il devait épouser Camille, le candidat de marié au premier regard 2024 a appris qu'elle souhaitait abandonner l'expérience, car elle avait rencontré quelqu'un. Après avoir encaissé la nouvelle, il a demandé aux experts de lui trouver une autre compatibilité. Un challenge relevé par Estelle Dossin et Gilbert Boujaoudé. Cette seconde compatibilité était en outre plus forte, 80%. Il a fallu attendre l'épisode du 13 mai, déjà disponible sur 6 Playmax, pour découvrir qui était la fameuse Clémence, 38 ans. Clémence avait stoppé l'expérience MAPRE Romain espérait avoir un coup de foudre en voyant son épouse arriver. Une belle blonde aux cheveux ondulés pour l'occasion. Avant de découvrir leur rencontre, on a appris qu'elle avait interrompu le processus de sélection après avoir rencontré un homme. Mais quand leur idylle a pris fin, elle a eu l'occasion de faire son retour dans le programme car à l'origine, si est-il avec elle que le père de famille de 40 ans était compatible. Clémence est une femme qui a beaucoup de fantaisie et d'énergie. Elle s'est lancée dans MAPRE car elle avait du mal à trouver un homme qui souhaite s'engager dans une relation sérieuse, avec des projets de vie. Elle a connu des relations courtes à cause de questions d'enfants notamment. Elle rêve en effet plus que tout de fonder une famille. Et elle est ambitieuse et sportive, comme Romain. J'ai une préférence pour des hommes avec de belles fesses, bien charnues. Sinon, je n'ai pas de critères physiques, a avoué Clémence. Après avoir appris qu'elle allait se marier, elle a retrouvé son papa Jean-Pierre afin de lui annoncer la nouvelle. Elle espérait que son bonheur allait lui donner le sourire car il y a un peu plus d'un an, elle a perdu sa maman d'un cancer. Un gros choc pour tous. Mais elle était loin de se douter que si est-il elle qui allait être bouleversée par des révélations de son papa. Ce dernier a expliqué que sa défunte épouse est même mariée au premier regard et que tous les deux regardaient donc l'émission. Si elle était là, elle serait heureuse je pense, a-t-il déclaré. Clémence était heureuse de savoir que sa mère aurait validé sa participation. Tout comme son père qui était prêt à la suivre dans cette aventure. Accompagnée de sa tante Cathy et de sa meilleure amie Léila, elle est ensuite partie à la recherche de sa robe de mariée. Un moment fort en émotion. Puis, elle a découvert la lettre dans laquelle Romain expliquait ce qu'il avait vécu avec Camille. Comme son potentiel futur mari, elle se disait que le destin les avait réunis. Une rencontre compliquée pour Romain et Clémence puis, le moment temps attendu est enfin arrivé. Celui de la rencontre. Clémence a expliqué que Romain était bel homme et qu'elle souhaitait le connaître. Si la jeune femme était assez à l'aise, elle faisait face à un homme déstabilisé et troublé, presque tétanisé. Malgré les efforts de Clémence pour lui parler, Romain était assez fermé. Plus les minutes passent, plus je le sens perdre pied. Cette connexion que j'essayais de créer en discutant avec lui, je sens que ça ne marche pas, a-t-elle poursuivi. Très vite, Romain a demandé à Gilbert Boujaoudé d'avoir une discussion en privé avec Clémence et lui. Annoncera-t-il qu'il ne souhaite pas se marier ? Si est-il possible car dans le teaser du prochain épisode, la voix offre préciser qu'un couple se dira non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501